Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro des interviews performance web. J'ai à côté de moi le futur candidat pour passer au crible de mes questions. Salut Vincent. Salut Thierry. Alors, en quelques mots, si tu avais l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi ? Je suis responsable d'un département digital dans une société jeune voise qui fête ses 20 ans cette année, qui s'appelle Procap Studio et je travaille depuis 12 ans dans cette société. Et à côté de ça, je fais de la formation web analytics et je suis également e-commerce en mes heures perdues. Alors, la raison de ta présence aujourd'hui, c'était quoi le message que tu avais envie de délivrer sur scène puisque tu es passé comme intervenant ? Oui, ce matin, je voulais principalement parler du lien, de l'interaction qu'on aura entre le référencement naturel et le référencement payant, à savoir que je remarque dans les rendez-vous de tous les jours que je peux avoir avec mes clients, mes prospects, que le fonctionnement de la plupart des gens est un petit peu trop en silo entre ces deux modes de promotion. Ce que je trouve un petit peu bizarre, à savoir qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre d'un côté ou de l'autre et je voulais sensibiliser en fait le public à toutes ces interactions. Alors, une question là, c'est en tant que tous les deux collaborateurs d'agence respective, comment tu arrives à faire passer le message auprès de la clientèle pour sensibiliser sur ces points, pour les sensibiliser, pour les rendre attentifs que ça doit aussi faire partie peut-être d'une stratégie ? Alors, je pense que la meilleure preuve de l'interaction, ça sera quand même ce qu'elle pourra apporter à travers les conversions. Mais pour faire des conversions, en effet, il faut déjà rendre les choses pédagogiques, pouvoir expliquer et surtout montrer à travers les outils dont on dispose qu'on va avoir des données liées au référencement naturel, d'autres liées au référencement payant. Et l'idée, c'est comprendre que ces données sont vraiment liées. Donc, déjà en montrant ces deux outils, sensibiliser les clients, et ensuite dans la mise en place et surtout dans l'obtention des conversions derrière, montrer que le lien va être vraiment gagnant. Pour ceux qui nous regardent et qui se posent encore la question de savoir pourquoi être sensibilisé par rapport à ces points ? Quelles sont les deux ou la première astuce que tu leur donnerais, par exemple pour penser visibilité, pour penser efficacité sur les moteurs de recherche, pour pouvoir simplement être visible ? Pour être tout simplement visible, je pense qu'il faut déjà être en accord avec les algorithmes des moteurs de recherche, ce qui est malheureusement assez rare sur les sites web qu'on va rencontrer tous les jours. Il n'y a jamais un seul audit que je vais pouvoir faire d'un site sur lequel je n'aurai rien à dire. Il y a toujours, du fait des nombreux paramètres qui sont utilisés par les moteurs de recherche, il y a toujours énormément de choses qui sont à améliorer, à modifier, de manière à ce qu'on soit tout simplement en règle avec les principes de base qui sont tout simplement dictés par les moteurs de recherche. Donc, la première chose, c'est avant de partir dans des choses extraordinaires, c'est déjà être en accord avec ces moteurs de recherche, les algorithmes des moteurs de recherche. Et ensuite, on peut commencer à constituer de l'ajout de contenu, des optimisations qui vont être plus poussées, de l'ajout d'éléments qui vont être optionnels, mais qui vont aider de nouveau à développer cette visibilité sur les moteurs de recherche. On va continuer à s'adresser à tes futurs clients. Question très, très à propos. En tant qu'agence, il y a une vingtaine de collaborateurs chez Procap. Comment on peut mettre en avant un savoir-faire dans ce domaine, sachant que vous faites du développement, du site internet, vous accompagnez vos clients sur plusieurs aspects. Comment assurer cette crédibilité dans ce domaine, en tant qu'agence ? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est leur montrer les résultats qu'on a déjà pu obtenir. À savoir que, comme je disais, ça fait 12 ans que je fais ce travail. En 12 ans, j'ai pas mal de cas très concrets, que ce soit sur des sites e-commerce, des portails d'actualité, ou des sites vitrines ou institutionnels, sur lesquels on va avoir ou de l'augmentation de chiffre d'affaires, ou de l'augmentation de conversion, ou de l'augmentation de leads, de contacts générés à travers le site. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse montrer à un client. Il faut savoir qu'un site web, il a forcément une fonction. Même si on ne vend pas quelque chose, même si le site n'est pas transactionnel, on aura quand même la volonté de drainer des conversions ou faire quelque chose. Donc, à travers les différentes expériences que j'ai déjà pu avoir, on va déjà pouvoir montrer ça à des clients, ce qui va les rassurer. Et ensuite, ça n'empêche pas qu'il faudra quand même mettre en place une stratégie sur mesure, adaptée aux sites, aux clients, aux marchés, qui vont être abordées. Merci beaucoup Vincent. Dernière question. On est ici à la première édition de Performance Web. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bien pour la prochaine édition de Performance Web ? Un petit message peut-être ? Moi, je pense que cette première édition est déjà une édition très réussie. A priori, les feedbacks sont très bons. De par déjà l'endroit où on se trouve, de par les conférences auxquelles on a pu assister. Moi, je souhaite simplement qu'il y ait bien d'autres événements de ce type qui se développent dans les prochaines années. Et puis, j'en ferai, j'espère, partout. Merci. En tout cas, on va te dire à très très bientôt, si ce n'est pas avant. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada